Bonjour, je suis Adrien Abgral et je suis doctorant à l'Université de Rennes et je vais vous parler d'origami et de nombres algébriques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre algébrique ? C'est une solution d'une équation polynomiale à coefficients qui sont des antirelatifs, donc c'est un nombre réel. Parmi ces nombres réels, on a évidemment les nombres rationnels, qui sont les solutions des équations de degré 1. On a aussi des nombres qui peuvent s'écrire avec des racines, ou encore des nombres qui n'ont pas forcément une tête de nombres algébriques, mais qui le sont quand même. Il y a aussi évidemment des nombres qui ne sont pas algébriques, comme π et e, nos constantes préférées. Et il y a un autre type de nombre algébrique dont j'aimerais parler plus particulièrement, qui est ce qu'on appelle les nombres constructibles. Donc un nombre est constructible à la règle et au compas. Si on peut construire, dans le plan avec des opérations de règle et du compas, deux segments dont le rapport des longueurs fait ce nombre alpha positif. Pourquoi le rapport des longueurs ? Parce que notre règle n'étant pas graduée, on n'a pas moyen de dire centimètre, donc on ne peut pas dire alpha centimètre, donc c'est alpha fois la longueur de CD. Et ce tel nombre est dit constructible, et c'est équivalent à s'écrire à partir d'entiers, à partir des quatre opérations et de la racine carrée. Donc par exemple, racine de 5 plus racine de 2 est un nombre constructible. Mais il était bien connu déjà des anciens grecs que les nombres constructibles ne faisaient pas tout. Il y a des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire, ils ont inventé tout un tas de mécanismes, d'outils différents pour construire plus que ce qu'ils pouvaient construire déjà. Je ne vais pas parler ça aujourd'hui, on va se débarrasser même de la règle et du compas, on ne garde que la feuille de papier. On ne garde que la feuille de papier et on va faire des origamis avec. Ça veut dire qu'on va la plier. Donc qu'est-ce que ça veut dire s'autoriser à faire des plis ? En fait, on va définir une nouvelle notion qui est constructible par origami à plis simples dans un premier temps, où on peut toujours construire deux longueurs dans le rapport fait alpha à l'aide d'un certain nombre de plis élémentaires, et ces plis, ça va être des symétries axiales. C'est-à-dire que je pars d'une configuration prédéfinie et je définis une symétrie axiale par un certain nombre d'axiomes et je vais rajouter une droite à ma figure, qui sera cet axe de symétrie. Voilà donc les droites que j'ai le droit de construire. Une droite passant par deux points. Faire un pli qui passe par deux points. Faire un pli qui passe par un point donné et qui fixe une droite donnée. Ça équivaut à une perpendiculaire. Faire un pli qui envoie un point sur un autre. Ce qui équivaut à une médiatrice. Faire deux plis qui envoient une droite sur une autre. Ça équivaut à des bisectrices, de l'angle formé par ces deux droites. Encore une construction qui a l'air un peu moins évidente. Faire un pli qui envoie le point bleu sur la droite bleue et qui passe par le point rouge. Celle-ci, elle s'éclaire quand on trace ce cercle et qu'on constate qu'en fait les droites, c'est les médiatrices entre le point bleu et les points d'intersection du cercle avec la droite bleue. Donc tout ça, c'est des opérations dont on est l'habitude et qu'on peut faire avec la règle et le compas. En fait, c'est strictement équivalent jusqu'ici le pouvoir de construction au pouvoir de tout ce qu'on peut faire avec une règle et un compas. Mais vous remarquez que j'ai parlé de six plis élémentaires et il y en a un sixième qui nous apporte quelque chose en plus. Ce sixième pli, c'est le pli suivant qui étant donné deux droites et deux points envoie le point rouge sur la droite rouge et le point bleu sur la droite bleue. Il est un peu mystérieux au premier abord mais c'est un pli tout à fait faisable et je vais en parler plus en détail. On a donc cette droite bleue et ce point bleu qui sont fixés et il se trouve qu'un pli qui envoie le point bleu sur la droite bleue c'est exactement une tangente à cette parabole. C'est un résultat de géométrie. Et donc maintenant, si on se rajoute notre point rouge on veut connaître exactement l'ensemble des images de ce point rouge par une symétrie dont l'axe est tangent à cette parabole. Si je trace cet ensemble, ça ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle une cubique circulaire rationnelle donc c'est une courbe qui est décrite par cette équation c'est l'ensemble des points x, y du plan qui vérifie cette équation pour A à un certain paramètre qui est la distance entre mes deux points rouge et bleu. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter la droite rouge et finalement, mon pli sera déterminé par l'image du point rouge qui est l'intersection de la droite rouge et de cette cubique. Donc, ça me rajoute une équation de degré 1 qui correspond à ma droite et faire l'intersection, ça revient à remplacer y par bx plus c dans la première équation ce qui me donne une équation de degré 3 sur x d'où le nom cubique. Et grâce à ça, je peux me servir de tous ces plis alimentaires pour résoudre des équations de degré 3. Donc grâce à ça, je peux construire racine cubique de 2 cos de 20 degrés et je peux résoudre des problèmes antiques qu'on ne savait pas résoudre à la règle qu'on pas. Mais, je peux faire mieux grâce à ce qu'on appelle des plis multiples. Des plis multiples ici, je pars d'une feuille carrée et je me suis mis des traits à 1 huitième 1 huitième et 1 seizième du bord. Et je vais vous présenter un pli double. Ce pli double, c'est faire deux plis simultanément qui amènent mes deux points bleus sur ma droite bleue et mes deux points rouges au même endroit. Mais ce même endroit n'est pas fixé. Donc ça doit ressembler à peu près à ça. Et mes deux points rouges vont se retrouver au point vert. Pour faire ça, il suffit de tracer mes cubiques comme précédemment et de regarder leur intersection puisque c'est exactement les images des deux points rouges. Et cette intersection, donc ça me fait un pli qui ressemble à ça. Et si je calcule toutes les équations avec mes cubiques, j'obtiens ce polynôme et je sais que ces racines ne peuvent pas s'écrire mieux qu'en disant « ce sont des racines de ce polynôme ». Je ne peux pas les écrire avec des racines n-m, avec quoi que ce soit. Plus généralement, tout nombre algébrique est constructible par origami pourvu qu'on s'autorise à faire des plis multiples. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.